Au programme du Daily, on va commencer avec PlayStation qui investit à fond dans les jeux-service, puis on enchaînera avec un joueur de Star Citizen qui en a marre d'attendre la sortie du jeu, et enfin on terminera avec les nominations pour les Emmy Awards. Le Daily, c'est parti ! Si PlayStation est très bon dans les jeux solo narratifs comme The Last of Us ou God of War, il y a un domaine où ils ne sont pas vraiment implantés, celui des jeux-service. Même s'ils ont racheté Bungie pour choper du Destiny, ça ne leur suffit visiblement pas. C'est le site d'actu Nikkei qui relaye l'info sur le reste de l'année fiscale en cours qui se clôturera en mars prochain. Sony va investir 300 milliards de yens, soit l'équivalent de 2,13 milliards de dollars dans la recherche et le développement. Le R&D, ne confondez pas avec le R&B, c'est pas la même chose. Ouais, c'était pas marrant, mais écoutez, c'est bientôt le week-end. 300 milliards de yens, c'est plus que les 271,1 milliards de yens de budget alloués à la recherche et au développement sur l'exercice fiscal précédent, et plus du double des 144,5 milliards de yens de l'exercice fiscal 2020. Au total, c'est donc 760 milliards de yens qui sont prévus pour l'année fiscale en cours, un montant supérieur de 3% par rapport à l'année dernière. Cette fois, cet argent sera utilisé en majorité pour la perfection de la technologie dans les jeux-service. PlayStation prévoit 12 jeux-service d'ici mars 2026, mais l'entreprise veut aussi s'implanter dans le métavers. Nikkei rapporte que Sony prévoit d'utiliser 9 studios de jeux internes dans lesquels ils ont investi au cours des deux dernières années, et parmi ces studios, on notera Epic Games, propriétaire de l'Unreal Engine. Si PlayStation enclenche la seconde dans le domaine des jeux-service, c'est peut-être pour concurrencer Xbox qui est déjà bien installé là-dessus. Avec des jeux comme Grounded, Sea of Seaf et probablement bientôt tout le catalogue Blizzard, avec Diablo, World of Warcraft et Overwatch, le géant américain n'a pas vraiment de concurrence dans le domaine. Et Sony, eux aussi, ils veulent prendre leur part du gâteau. Si la FTC a perdu son procès face à Microsoft hier dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard King, la Commission fédérale du commerce des États-Unis va faire appel de la décision. Et oui, c'est reparti pour un tour. Un remake de Need for Speed Most Wanted pourrait sortir l'année prochaine. La rumeur nous vient d'une actrice du jeu originale qui a déclaré, je cite, « Need for Speed Most Wanted Remake sortira en 2024 ». Le poste est aujourd'hui supprimé et y mentionnait Criterion, le studio et EA. Ouais, elle a visiblement fait une boulette, mais rien n'a été confirmé par EA. Donc gardez en tête que l'info n'est pas officielle. En tout cas, certains joueurs sont déjà très hypés par cet éventuel remake. Most Wanted est considéré comme l'un des meilleurs opus de la saga. Vous connaissez déjà sûrement Star Citizen ? Au moins de non. C'est un MMO à la promesse alléchante, la simulation parfaite de l'espace. En fait, dans Star Citizen, la simulation est poussée à l'extrême. Vous pouvez être un simple marchand comme un pilote de l'espace, un explorateur ou diriger une flotte surpuissante. Tout dépendra de ce que vous voulez y faire et aussi un peu de votre porte-monnaie, on va pas se mentir. Le projet a été lancé par Chris Roberts en 2012. Il a fondé son propre studio Cloud Imperial Games qui s'occupe à la fois du développement mais aussi de l'édition du jeu. Le projet Star Citizen est très ambitieux, tellement ambitieux que le jeu est en alpha depuis près de 10 ans. Il a été lancé en projet participatif, c'est-à-dire que les joueurs peuvent acheter le jeu et des vaisseaux afin de participer au financement. Et la boutique permet d'acheter d'autres trucs qui serviront également à financer le projet. Sauf qu'on l'a dit, ça fait des années que le jeu est en alpha. Et certains joueurs en ont vraiment marre d'attendre un lancement en bonne et due forme. C'est le cas de Blue Background, un joueur qui vient de demander un remboursement parce qu'il en avait un peu marre de voir le jeu traîner et il commençait à se dire que le jeu était de pire en pire. Il a donc tenté un refund sans trop y croire. Eh ben, il a bien fait parce qu'il a obtenu gain de cause. En réalité, Cloud Imperium Games lui a transmis une lettre de 5 pages qui disait « En gros, mec, t'es de mauvaise foi, tes réclamations sont pas fondées et en principe, on ne devrait pas te rembourser. Mais as-y, on va te rendre une partie de ton argent. » Au total, c'est 250 dollars qui lui ont été remboursés. Une somme qui correspond au jeu de base, plus certains trucs qui s'étaient offerts dans la boutique du jeu. Blue Background a déclaré être assez choqué d'avoir réussi son coup et en réalité, il ne s'y attendait vraiment pas. C'est un beau geste de la part de Cloud Imperium Games. On le rappelle que rien ne les obligeait à rembourser le joueur. Si aujourd'hui, vous pouvez acheter le jeu pour y jouer dans sa version alpha, ça reste une version alpha qui dure depuis un paquet d'années. Oui, le jeu se met régulièrement à jour, mais il ne faut pas oublier qu'il a récolté plus d'un demi milliard de dollars en financement participatif, un véritable record qui est souvent sujet à controverse. Rappel, au moment où on vous parle, ils en sont à presque 600 millions de dollars. Le jeu est souvent pointé du doigt pour les sommes astronomiques qu'il rapporte en financement participatif et surtout par la longueur de son développement. Star Citizen est toujours plus ambitieux, ce qui repousse toujours plus sa date de sortie, à tel point que beaucoup pensent qu'il ne sortira jamais. En plus d'une expérience multijoueur titanesque, le jeu veut aussi son aventure solo avec Squadrons 42, ce qui rallonge encore plus le développement des projets. C'est un projet de longue haleine et avec ce geste, Cloud Imperium Games montre qu'ils sont à l'écoute des plaintes. Et c'est déjà pas si mal. Petite surprise pour les joueurs PlayStation, vous avez le droit à jusqu'à 6 mois d'Apple TV offert. Les possesseurs de PlayStation 5 peuvent profiter de 6 mois gratos à la plateforme. L'offre concerne aussi bien les nouveaux abonnés que ceux qui sont déjà abonnés au service. C'est cumulable, donc profitez-en. Ceux qui ont la PS4 peuvent réclamer 3 mois, mais là par contre, l'offre ne concerne que les nouveaux abonnés. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de télécharger l'application depuis votre console et de vous connecter à votre compte Apple TV avant le 31 juillet. Les Emmy Awards 2023 auront lieu le 19 septembre. C'est grosso modo l'équivalent des Oscars pour les séries télévisées. C'est une cérémonie prestigieuse qui récompense les plus grosses pépites sorties entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 avec différents prix. Celui du meilleur acteur dans une série comique, meilleure série dramatique ou encore meilleur téléfilm. Ça sera la 75e édition et on a déjà la liste des nommés. Succession est la série la plus représentée avec 27 nominations. La série HBO The Last of Us signe un véritable record pour une adaptation de jeux vidéo. puisque le show a été nommé 24 fois. The White Lotus et Ted Lasso ne sont pas en reste, respectivement avec 23 et 21 nominations chacune. Cette année, c'est clairement HBO qui domine puisque ces séries sont représentées 127 fois. Dans la catégorie meilleur drame, c'est encore plus flagrant. Sur 8 nominations, la moitié sont signées HBO avec House of the Dragon, The Last of Us, Succession et The White Lotus. Netflix shop 103 nominations et Prime Video en obtient 42, ce qui est un record pour la plateforme. La série mercredi obtient 12 nominations et dameur 13. La saga Star Wars est également une jolie réussite. Obi-Wan Kenobi est nommé dans 5 catégories, dont meilleure mini-série, mais c'est Andorre et The Mandalorian qui brillent véritablement avec 8 et 9 nominations. Au final, Star Wars aura récupéré 22 nominations, un petit succès pour Disney+, ce qui doit conforter la plateforme à multiplier les projets de la galaxie très lointaine. On va vous présenter quelques-unes des plus grosses catégories, comme ça vous savez. Andorre, Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, The Last of Us, Succession, The White Lotus et Yellow Jacket sont nommés dans la catégorie meilleure série dramatique. C'est The Crown qui avait remporté le prix l'année dernière. On passe à la meilleure série comique avec A Bot Elementary, Barry, The Beer, Jury Duty, la fabuleuse Madame Maisel, Only Murders in the Building, Ted Lasso et Mercredi. L'année dernière, c'était Ted Lasso qui avait remporté le prix. Et enfin, la meilleure mini-série est composée d'Acharné, Damer, Daisy Jones and the Six, Anatomy d'un Divorce et Obi-Wan Kenobi. L'année dernière, c'est The White Lotus qui avait remporté le prix. Si vous voulez avoir toutes les catégories en détail, on vous invite à vous rendre sur le site des Emmy Awards. On ne peut évidemment pas tout lister ici, ça serait beaucoup trop long. Le délice est presque fini, c'est maintenant l'heure du sondage. Hier, on vous a demandé si vous étiez content du fait que Microsoft remporte son procès face à la FTC dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard King. 40% d'entre vous sont méga contents, 18% sont sur la réserve et attendent de voir, 18% pensent que c'est une mauvaise nouvelle pour l'industrie et 24% n'ont pas d'avis. Aujourd'hui, on va vous demander si vous jouez à Star Citizen. Le sondage est déjà disponible dans l'onglet Communauté de notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous donner votre avis, on débriefera la prochaine fois. Cette fois, le délice est bien fini, mais on se donne rendez-vous dès lundi. Des bisous à tous, passez un bon week-end, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada